Et alors justement, il aura peut-être une solution, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Ça va bien ? Ça va très bien et vous ? Ça va fort bien. Alors vous, vous allez nous parler de la grande mode, du mea culpa, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça Jean-Michel, qui sévit ces dernières années dans la classe politique française. A priori, les hommes politiques ne vivent pas dans une grotte, donc a priori, ils ont plutôt tendance à avoir à peu près conscience du fait que leur popularité n'est pas tip-top en ce moment. Effectivement, il y a une méthode plutôt assez récente, je crois, dans l'histoire de la Vème République. Très américaine. Un nom, effectivement, le mea culpa, chaque personnalité politique peut désormais faire ou dire ce qu'il veut et au pire, dans six mois ou un an, il viendra nous dire qu'il regrette et il repartira comme si de rien n'était. Promettre que l'on a entendu, que l'on a digéré et que l'on a changé, visiblement, c'est à la mode, celui qui l'a fait le mieux et surtout, le premier, c'est évidemment lui. J'ai changé, j'ai changé parce que l'élection présidentielle est une épreuve de vérité. J'ai changé parce que les épreuves de la vie m'ont changé. J'ai changé parce que le pouvoir m'a changé. Ça, vous vous souvenez en quelle année Jean-Michel ? Bah, je sais pas, j'ai changé, 2012 ou non ? Non, c'était la première fois qu'il changeait, c'était en 2007. Ah non, en 2007. Un moyen de dire aux gens, écoutez, oui, je pouvais vous insupporter. Il parlait surtout de son style, je pouvais vous insupporter avant, j'étais pas toujours patient, pas toujours à l'écoute, mais maintenant, je suis un homme neuf, cool, clean, le nouveau Sarkozy. Ça, c'était en 2007, depuis il est élu, il gouverne cinq ans. En 2012, il veut être réélu, mais il est à nouveau impopulaire, donc l'idée, c'est de redire qu'il a changé. Mais en mieux, il faut donc trouver une formule habile pour nous expliquer que ce Sarkozy 2.0 sera toujours meilleur. Le président de la République était comptable, comptable des joies et des peines des Français. J'ai appris qu'il y a une excellente variante, j'attends la troisième version de j'ai changé qui devra arriver d'ici à la fin de l'été. Je propose, j'ai mûri, je me suis assagi, j'ai évolué, voire même je ne suis plus le même. Bref, je lui offre, c'est gratuit. Si ça ne suffit pas, si dans les sondages vous êtes vraiment trop bas, à la rue, la meilleure décision c'est de se mettre en retrait, mais surtout de l'annoncer que vous allez vous mettre en retrait, et le tout le plus humblement possible. Je veux désormais faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est imaginer un temps où l'on commence par se taire, après avoir tant parlé, peut-être trop parlé. Un temps où, comme dit la nouvelle génération, on appuie sur pause. C'est concevoir une autre relation avec l'autre, avec un grand A. J'adore le « comme dit la nouvelle génération, on appuie sur pause ». Qui dit on appuie sur pause ? Enfin bref. C'est des magnétoscopes. Oui, c'est ça. Donc lui aussi, il nous dit qu'il a changé, il l'annonce, je reviendrai, effectivement, il est revenu, Jean-François Copé. Il a expliqué que ses 18 mois de diète médiatique l'ont complètement changé, qu'il est neuf. Désormais, il en fait beaucoup trop, diront certains, pour appuyer le public sur son sort de petit oiseau aux ailes blessées. C'est pris cher, en fait. J'ai l'impression de perdre tout. Mes responsabilités, mon honneur aussi. Peut-être même mon avenir. Voilà, et comme Jean-François Copé, il a vraiment compris à quel point il pouvait insupporter les gens. Alors il vous explique à vous, téléspectateurs, auditeurs, que vous aviez vraiment raison de le détester. Et ça, c'est fort. Je me souviens, je disais tout le temps ça. Je ne me rendais même pas compte, d'ailleurs. Je suis profondément choqué. C'est ma vie à être choqué. Tout me choquait. Voilà, bon, heureusement, Copé a changé. Depuis, il n'est effectivement plus le même. Il est beaucoup plus nuancé, ne critique plus personne. Ce matin, il était sur France Info. Un Copé assagy. C'est la démonstration de la déliquescence dans laquelle est entré ce quinquennat de François Hollande qui restera sans doute comme l'un des grands échecs de la Ve République. Voilà, un Copé mesuré. Bon, vous en avez plein d'autres qui vous expliquent qu'avant, ils étaient nuls, pour mieux vous dire que demain, ils seront bons. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun a son style. Juppé, par exemple, lui, il se positionne toujours au-dessus de la mêlée. Vous savez, il faut être un peu humble. Tout n'était pas parfait avant 2012 et tout n'est pas catastrophique depuis 2012. J'aime bien aussi le style Fillon qui est plus cash. Il explique, nous, on a merdé. On a merdé pourquoi ? Parce qu'on a eu les mains qui ont tremblé, effectivement. Ou encore Bruno Le Maire. Alors lui, il a fait un mea culpa que j'aime beaucoup. Il fait le mea culpa d'avoir trop longtemps cru que pour faire de la politique, l'intelligence était nécessaire. Alors que non, les Français sont tellement débiles que c'est un obstacle d'être intelligent, ce qui est bien connu. J'ai eu une formation intellectuelle. Et j'ai cru pendant très longtemps que parce qu'on comprenait un problème, on pouvait y apporter des solutions. Et que l'intelligence permettait d'apporter des solutions. Alors, j'ai pris que des personnalités de droite, évidemment. J'aurais pu en prendre de gauche, mais j'ai pris de droite parce que c'était eux qui étaient au pouvoir il y a 5 ans. Donc ce sont eux qui font aujourd'hui leur mea culpa. Mais je me demande si cette stratégie est vraiment bonne. Ça me fait penser un peu au mari infidèle qui trompe sa femme et qui vient lui dire « Écoute chérie, j'ai été une merde, disons-le comme ça. J'ai été faible mais ça n'arrivera plus, j'ai compris. » Ma question, Jean-Michel, est-ce qu'à ce mari ou cette femme infidèle, on lui refait confiance une deuxième fois ou pas ? Oui, Jacques Chirac... Ah, vous êtes comme ça, vous, Jean-Michel. Ah, moi non, mais en politique, ça marche. Jacques Chirac, par exemple, vous parliez de Nicolas Sarkozy. Mais avant lui, Jacques Chirac, il a dû changer 15 fois. Et il a été élu président de la République. Donc ça peut marcher, effectivement. Mais je crois que les gens, de toute façon, ils font avec le personnel politique qui est là, qui est candidat. Donc une communication bien menée, elle peut permettre peut-être d'être à nouveau entendue. Par exemple, Copé, sa grande stratégie de communication, ça a pu marcher, ça a pu payer ? Copé, j'y crois pas beaucoup. Parce que Copé, il est très affaibli par... Déjà, il n'était pas très populaire avant, mais alors l'affaire Big Malian, je pense que ça lui a crevé un peu à lui. Je pense que ça va être assez difficile pour Copé, mais François Hollande, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Marion, s'il veut redémarrer une nouvelle candidature, il devra en passer par la case. Là, je me suis trompé. Ma campagne n'était pas bonne. Il devra dire des choses comme ça, bien sûr. Merci beaucoup, Benjamin Muller.